C'est une Torah de Rabbi Nachman Breslev, d'accord, qui commence par un morceau de Marat. Ils ont dit, les sages, on a un puits dans le désert, et ils montent vers la ville, c'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est la paracha de cette semaine d'ailleurs. Enfin, comme par là, il y a le puits, pas loin de la ville, et évidemment, toutes les villes à l'époque s'installaient à côté d'une source d'eau. On va rentrer à Paris et s'installer sur la Seine. C'est beaucoup mieux pour... Voilà. Voilà. Alors, il dit, en bas, il dit Tzedaka, il dit, le puits en question, l'eau, c'est quoi ? Ben, l'eau, c'est la Tzedaka. La Tzedaka, c'est ce qui arrose tous les individus. D'accord ? Grâce à la Tzedaka, on arrose les individus. C'est relié avec la paracha de Chayesara, puisque Eliezer, il a voulu vérifier que Rivka était apte à se marier avec Yitzhak. Si elle était capable de faire la Tzedaka, il l'a torturée d'ailleurs, puisqu'elle était toute petite. Il l'a fait grimper du puits jusqu'aux chameaux, autant de fois qu'il y avait de chameaux, et c'était des chameaux qui buvaient 50 livres d'étres d'eau. Et il a dit, comme ça, je sais qu'elle est gentille, parce qu'elle aurait pu dire à Eliezer, qui est un géant, « Ben, tu es assez grand pour aller te chercher ton eau toi-même. Qu'est-ce que tu me demandes à moi ? » Et donc, il a testé avec l'eau, par la bonté qu'elle avait. Et donc, il dit ici, Rabbi Nachman, que effectivement, c'est une idée qui est reprise par tout le monde, évidemment, que la Tzedaka, comparée à l'eau, il dit « Tzedaka ibechinot galgalim ». Ça correspond au galgalim, c'est-à-dire aux différentes galaxies qu'il y a. « Kemahama et Chachmenouzal », comme ils ont dit nos sages, dans l'Agmara Shabbat, « Qui biglal a d'avoir rasé. » Il dit là-bas, à propos des gens qui donnaient leur maasser, il dit « Si tu donnes ton maasser, ton argent, ou ta récolte, comme il faut aux pauvres, eh bien, biglal a d'avoir rasé, c'est pour cela que je t'ai rendu riche. » Alors, il dit, le Midrash, il dit « Pourquoi il écrit biglal ? » Il fallait dire « Bisrut », pour le mérite de ça, ou pour la cause de ça. « Pourquoi tu me dis biglal ? » C'est quoi ce mot biglal ? Alors, il dit « Galgal, ouh ! » Parce que la Tzedaka, c'est une roue qui tourne dans le monde. D'accord ? Ça veut dire que quelqu'un peut s'enrichir grâce à la Tzedaka, d'accord ? Et quelqu'un peut s'appauvrir à cause de la Tzedaka. Ne pas donner la Tzedaka quand on l'a, c'est malheureusement un moyen de s'appauvrir. Et la donner, même quand on n'a pas d'argent, c'est ce moyen de s'enrichir. Évidemment, on ne parle pas seulement de la Tzedaka financière. Tzedaka, ça veut dire la gentillesse vis-à-vis de l'autre. Juif ou Gaulle ? Évidemment, ce que font les Israéliens, que Dieu me pardonne de donner à manger, parce que les Américains leur font des pressions pour qu'ils amènent des camions entiers de victuailles. Et c'est à cause de ça qu'on en bave. Parce qu'ils auraient dû dire aux Américains « No way ! De quoi vous vous mêlez ? » C'est des bandits et on ne les nourrit pas. Et malheureusement, contre la guerre contre Améric, elle n'est pas facile à faire, donc ils craquent et ils leur donnent même des bambas et des chewing-gums. Ce n'est pas qu'ils leur donnent de la farine et de l'eau. Ils leur donnent même ce que vous, vous ne payez pas. Ça ne s'appelle pas de la Tzedaka, ça. Ça s'appelle de la bêtise. La Tzedaka, ça veut dire avoir pitié, être bon vis-à-vis de l'autre. Ça ne profite même pas aux autres, ça profite aux terroristes. Mais voilà. Donc il te dit, la clé, c'est la Gmara qui nous dit ça. La Gmara, la Torah a employé ce terme de « biglal » parce que la Tzedaka est un « galgal », c'est un cycle. Si quelqu'un n'a pas assez fait de bien, il s'appauvrit. Et si quelqu'un n'était pas appelé à avoir du bien, puisque soit il n'est pas compétent, soit il n'a pas eu des parents qui lui ont donné des châteaux et des trésors, il peut s'enrichir malgré tout. Donc c'est un « galgal ». D'accord ? C'est une roue, une roue qui tourne. D'accord ? « Ou « bich vil zé » Et pour cela, « yesh ba shesh brakhot » « vachadesre brakhot » C'est pour cela que les haramim, ils ont fixé six bénédictions et dans un autre système, onze bénédictions. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Quelqu'un qui donne même une prouta, D'accord ? Prouta, c'est la monnaie la plus basse qu'il soit, quoi. Ça correspondrait à cinquante agoutes aujourd'hui, quoi. Celui qui donne une prouta aux pauvres, « mid barech » Il est béni par six brakhot. Donc, c'est bien payé pour l'effort qu'il a fait. D'accord ? « Véam et faïsso » Et celui qui... On parle d'un vrai pauvre, hein, pas d'un chenorère et aux chalmis qui sont pleins aux as. On parle d'un vrai pauvre qui n'ose pas demander. Et il est triste parce qu'il a... C'est très embêtant d'avoir des... des contrariétés financières. Par contre, c'est très embêtant. Pas, comme on dit chez nous, joindre les deux bouts. Il dit, par contre, « Et celui qui le réconforte, qui réconforte le pauvre avec des propos aimables, mid barech, il est béni de onze brakhot. » D'accord ? Bon, c'est effectivement tous les endroits de la Torah où on parle de ça. on parle de renforcer le moral du pauvre soit avec un peu d'argent, soit avec un réconfort moral. D'accord ? Ou avec les deux. Avec les deux, c'est encore mieux, évidemment. Bon, on parle... on exagère. Parce que si vraiment tu veux aider le pauvre, tu ne vas pas te contenter de lui donner une prouta. Tu vas lui donner plus. Qu'il puisse faire Shabbat, qu'il puisse manger. Mais on dit même, exagéré, on dit, tu sais même si tu ne donnes qu'une prouta. Tu n'es pas cassé la tête, comme on dit. Et malgré tout, tu t'entraînes 6 bruites, et 11, si tu fais... Tu es gentil avec lui, et tu ne lui dis pas tiens, prends de l'argent et fiche-moi le camp. Il y a des gens comme ça. Ils donnent de l'argent et quand ils donnent de l'argent, ils te font un signe que... Laisse-moi tranquille, je ne veux plus te voir. Il dit non, ça ne marche pas comme ça. Il faut le réconforter financièrement aussi et moralement. D'accord ? Et donc, il dit que la tzedakah, c'est un galgal parce que c'est inattendu. C'est inattendu, quelqu'un est fauché, comme l'éblé, comme on dit. Et il se force à donner la tzedakah. Il se force. Eh bien, le fait de se forcer, c'est un galgal, il va rentrer dans un cycle de s'enrichir. Évidemment, ça ne se voit pas dans la première semaine. Évidemment. D'accord ? Et il dit... Pardon ? C'est là, il n'habite à prendre. Voilà, il faut avoir la confiance que ça va avoir lieu. Et comme il y a le libre-arbitre et que Dieu ne veut pas déroger au libre-arbitre, si dès que quelqu'un a donné la tzedakah, il s'enrichissait, même les plus radins et les plus méchants, il dirait, waouh, ça vaut le coup, je vais le faire. Non, il faut être patient. Il faut être patient. Et il dit également que Neged, Shiva, Korvel, Echeth, et sache que les... que les brachotes en question, les tzedakahs en question, sont vis-à-vis des sept... des sept étoiles et des douze et des douze mazalotes. Les douze mazalotes, nous nous reconnaissons, même dans le judaïsme, le principe des mazalotes, en ce moment, on est en... donc c'est le mazalotes. C'est le mazalotes. C'est le mazalotes. balance, c'était Tichri. Balance, c'était Tichri. C'est le scorpion. C'est le scorpion. Accrave. Ah, c'est pas en tout ce que c'est... Non. Tichri, c'est la balance. C'est pour ça que les... Oui, les signes du zodiacos, ça marche, c'est vrai. La preuve, c'est qu'on les marque dans les calendriers et on y croit. C'est pareil que... Et quelqu'un qui est né dans un tel mois, il est automatiquement lié avec ce mazal. Mais il y a une très grande différence entre le calendrier hébraïque et le calendrier... Non, on va après le calendrier hébraïque. Voilà. Moi, j'étais... Il y a vraiment une différence parce que... Il n'y a pas une différence. Moi, je suis de deux signes différents. Non, non, il ne faut pas tenir compte. Même les... Moi, j'ai fait de l'astrologie, moi. Avec un goy, un professeur. D'accord. Alors, il m'avait donné des tableaux pour rattraper du calendrier goy au calendrier mazal. Du mazal. Mais en fait, ça correspondait au calendrier juif. Oui. Donc, si quelqu'un, il est né, ouais. Si quelqu'un, il est né en rejvan, c'est le scorpion. Mais si... Ça date, ça chevauche. Il ne doit pas tenir compte du calendrier grégorien, d'accord ? Du calendrier juif. Parce que moi, je suis né de l'art et... Et il y a évidemment quelque chose en plus. Je me retrouve avec deux. Ce qu'on a... Non, non, il ne faut pas compter le signe... Le calendrier... L'anmanac. Il faut prendre le calendrier juif. Mais en plus, dans le calendrier... En plus du mazal, il y a l'heure de naissance. Ah, si vous êtes né au Maroc, à la même heure exactement que quelqu'un qui est né à Paris ou à Toronto, on n'avait pas le même ascendant et donc ça joue complètement différemment. Puisqu'il arrive quelquefois que l'ascendant soit plus fort que le signe. Le signe, c'est sur le mois entier. L'ascendant, c'est à l'heure. Quelle était la planète qui était au-dessus de votre lit quand vous êtes né ? Donc vous pouvez être... Moi, par exemple, je suis Lyon, d'ascendant, j'ai beau. D'accord ? Ça ne vous dit rien, moi ça me dit. Moi ça me dit. Donc quelqu'un peut être du même signe que l'autre, mais du fait que je ne sois pas né dans le même endroit. Donc la latitude n'était pas la même, ils n'ont pas le même ascendant et donc automatiquement ils peuvent ne pas du tout avoir un caractère correspondant. D'accord ? Alors là il te dit le mazal, le mazal, le... le... la tzedaka est liée également avec les douze signes astrologiques et les sept planètes. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Une sept planètes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut que tu... Il faut toujours donner la tzedaka parce que tu ne peux pas savoir exactement à quel moment cette tzedaka va influer sur le monde plus qu'à un autre moment. Ça influe tout le temps. Mais il y a des moments propices où ça influe encore mieux. et ça dépend automatiquement du... du mois dans lequel tu as donné et le... et l'instant au moment auquel tu as donné... d'accord ? La tzedaka manheget kol gal gal la hakiya et donc la tzedaka elle dirige le gal gal du hakiya comme on l'a vu dans les maraudes qui racontent plusieurs fois que la tzedaka sauve de la mort la tzedaka ramène la guéla la tzedaka d'accord ? ramène la paix etc. Toutes ces formules c'est lié avec le... les gal galim pas seulement les cycles de la vie mais les cycles zodiacos biprinot berer hage cher bachamahim et c'est ce qu'on appelle le chemin du pont céleste il y a un pont céleste d'accord ? non je me trompe oubliez être effacé non nez cher l'aigle voilà c'est le chemin de l'aigle nez cher d'arachme comme il dit le Zohar le nez cher c'est l'allusion à la miséricorde d'accord ? on a vu ça dans le dans le fameux char céleste qui donne les forces à ce monde là dans le char céleste vous avez à droite le lion c'est-à-dire celui qui amène les bontés sur terre c'est le lion qu'il y a sur le char il y a le char le taureau à gauche qui amène les duretés ça peut être des duretés désagréables ou des duretés agréables comme la pluie la pluie c'est une dureté ça vient pas d'un coup comme le déluge ça vient goutte à goutte donc c'est restreint c'est ça c'est que ça vient par goutte à goutte si ça venait par trombe ça mouille les gens et ça abîme les terres et ça rentre pas il faut que ce soit du goutte à goutte donc c'est des duretés adoucies c'est bien et ça ça vient du taureau qu'il y a sur le char et au milieu vous avez l'aigle l'aigle et l'aigle qui représente le principe de la miséricorde de l'équilibre qui a été repris par l'égoïme parce que tous les empires ont pris l'aigle comme symbole d'accord et donc il te dit Néchelle l'aigle c'est la miséricorde et c'est quoi la miséricorde comment voulez-vous attirer la tzedaka dans ce monde la miséricorde dans ce monde et bien c'est par la tzedaka d'accord ça veut dire que si que Dieu préserve il serait décrété sur quelqu'un des événements désagréables la miséricorde est déclenchée par la tzedaka et donc l'aigle surmonte le lion et le taureau c'est un grand secret de la vie d'accord logiquement l'aigle est plus haut pardon c'est logique l'aigle est plus haut dans la nature ben oui il vole au dessus de tout le monde mais Zéhojama Shmuel est ce qu'a dit le 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 sage qui s'appelait Shmuel dans le Talmud on me montre les chemins du ciel qui je suis tellement fort pour comprendre les chemins du ciel comme je connais les ruelles de Néardéa la ville où j'habite comme quelqu'un habite dans un quartier ben il connait tous les tous les ruelles du quartier un étranger non mais lui oui et ben il dit sachez que moi je connais les chemins du ciel comme je connais les chemins de mon villa de ma ville ça veut dire ça veut dire qu'il était capable de dire à quelqu'un combien de tztaqa il devait donner à quelle heure et pour quoi faire c'est un grand un grand comment un grand don et le rabbi il dit qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin de tout ça heureusement parce que sinon vous seriez toujours à vous tâter je donne maintenant j'attends une heure je donne dix je donne trois et demi le rabbi dit aujourd'hui tous les chemins du ciel sont ouverts à tout moment et donc donne même la nuit même le jour d'accord si la nuit tu ne veux pas donner directement alors écris sur un papier que demain matin tu lui donneras tant et surtout s'il y a un pauvre qui te demande la nuit bien sûr tu lui donnes ne pas lui dire reviens demain matin d'accord d'accord le rabbi il avait fait toute une quand il faisait des quêtes des quêtes au samedi là-bas il disait aux gens vous pouvez donner un chèque ça ne s'appelle pas de la zaka la nuit parce que la banque n'ouvre qu'à 8h c'est bon donc l'heure où le chèque sera débité c'est l'heure où on peut donner la zaka parce qu'il y avait des gens qui disaient ah moi je ne peux pas je ne peux pas la carte visa le chèque machin c'est la nuit je ne donne pas la zaka la nuit donne la nuit n'inquiète pas d'accord donc on voit qu'aujourd'hui notre vie elle est beaucoup plus facile parce que tu peux donner la zaka quand tu veux c'est bon et donc lui il se flattait de dire je connais les chemins du ciel comme je connais les chemins de Neardea c'était des chemins pour éclairer la conscience savoir quand quand faire la chose il dit il rentre dans un autre débat le rabbi Nachman il dit la zaka on a dit c'est la miséricorde et il dit l'essentiel de la miséricorde vient de la conscience comme on voit dans les sphires vous avez la chokhmat à droite la bina à gauche le Daat au milieu le Daat c'est ce qui correspond à notre le cerveau qui est derrière nous au milieu c'est ce qu'on appelle l'hypophyse et l'hypothalamus d'accord là où le crâne se ramollit et dans la même ligne dans la même ligne du milieu vous avez dans les sentiments l'amour à droite la crainte à gauche et la miséricorde au milieu donc il te dit la miséricorde vient en fait du Daat le milieu vient du milieu qui est au dessus c'est pas difficile d'accord vous avez les trois mythotes du milieu ça s'appelle Dati Dati et donc il te dit Rabbein Arman ici après la Kabbalah et la Hasidut c'est le truc classique que la miséricorde provient de la conscience le Daat c'est la conscience ça veut dire quand tu donnes la Tzedakah savoir la donner c'est aussi important ne t'amuses pas de la Tzedakah à quelqu'un qui va faire n'importe quoi avec sinon c'est pas la Tzedakah c'est de la cruauté et du gaspillage c'est pour ça que de plus en plus les gens donnent à des associations qui tout le monde elles savent donner ils connaissent les familles voilà c'est ça dans la rue à n'importe qui voilà il te dit tu m'as dit si brahote je reçois si brahote quand je donne la Tzedakah et pourquoi c'est pas 7 c'est 7 brahote comme dans le mariage c'est pas brahote où je t'aime et 12 au lieu de 11 pourquoi tu m'as enlevé un chiffre 6 au lieu de 7 et 11 au lieu de 12 où le fiagmar il dit d'après le Talmud on a dit celui qui donne et qui console on a 6 et 11 ça fait 17 on aurait voulu avoir plus alors il dit pour rendre parfaits les galgalim c'est-à-dire les la marche des astres à travers l'année et donc ça donnera la perfection dans la Tzedakah et là le Shabbat c'est en fait le Shabbat le Shabbat c'est le le moment de la 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 perfection de la Tzedakah comme il disait Rabbi Rabbi Aaron de Carline il distribuait du tabac Shabbat il avait une tabatière et il passait dans les rangs des chassidis mais on en a eu du tabac et ils lui ont dit pourquoi tu fais ça il dit parce que Shabbat je ne peux pas donner un Szedakah avec de l'argent et Shabbat c'est bien de donner il faut donner et comme je ne peux rien donner alors je donne du tabac donc quand vous donnez par exemple à quelqu'un à manger ou un bonjour ou un gâteau ou un café Shabbat quand vous faites la Tzedakah Shabbat et bien vous perfectionnez le niveau du 6 à passer au niveau au 7 et pas quand les gens y croient Shabbat on ne peut rien faire donc il n'y a pas de pas de Tzedakah Shabbat bien bien sûr il y a une Tzedakah Shabbat tu peux inviter des gens qui ont besoin tu peux dire bonjour à quelqu'un que tu rencontres tu peux donner des bonbons aux enfants il y a toujours une façon de faire la Tzedakah Shabbat et ça complète la 7ème bracha qui nous manque dans les 6 de la semaine d'accord et alors il dit par exemple la Gemara elle dit une chose bizarre elle dit Shemesh Be Shabbat le soleil le soleil Shabbat et bien c'est la la Tzedakah pour les pauvres le pauvre il aime bien il n'a pas il n'a pas de chauffage il n'a pas de manteau assez chaud donc qu'est-ce qu'il veut le Shabbat et bien il veut le soleil les gens adorent en Israël c'est très fréquent heureusement quand il fait beau le Shabbat vous voyez bien quand il ne fait pas beau les synagogues les gens ne viennent pas ils disent waouh affronter la pluie affronter le froid alors quand il fait beau ils sont tentés de marcher pour aller à la synagogue de prier au soleil etc etc donc Agmaril dit ça c'est très bizarre mais c'est comme ça qu'on comprend le soleil Shabbat c'est la Tzedakah des pauvres d'accord parce que n'oubliez pas que nous on a du chauffage ou du masgane ou des couvertures ou des fenêtres bien fermées mais à l'époque le soleil c'était le vrai cadeau que les gens pouvaient avoir d'accord il te dit en fait la Tzedakah elle n'a pas de perfection et là il y a des Shabbats grâce au Shabbat d'accord donc pas comme les gens croient je vous répète que les gens qu'on ne peut pas faire la Tzedakah Shabbat le Rabbi il dit d'ailleurs de façon avec l'espoir comme d'habitude il dit pourquoi c'est bien que ma chère vienne parce que quand ma chère viendra il n'y aura plus les interdictions des Rabbananes tout ce qui est de Rabbananes disparaîtra il n'y aura que d'Oreita donc il dit donc c'est bien parce qu'on pourra donner la Tzedakah à Shabbat comme ça il dit Rabbanne parce que la Tzedakah c'est Rabbanane vous touchez une pièce avec une boîte c'est pas d'Oreita c'est Mouksé c'est tout c'est interdit parce que c'est Mouksé on n'a pas d'utilisation de l'argent mais quand ma chère viendra il n'y aura plus de Rabbanane donc on pourra mettre la Tzedakah pendant Shabbat il aurait pu donner un autre exemple on pourra jouer de la musique alors la guitare le piano tout ce qui n'est pas électrique tout ce qui n'est pas électrique c'est de Rabbanane donc dans le temps il faut jouer mais nous on n'a pas le droit de jouer il aurait pu donner cet exemple que les amateurs de Carly Bach ils pourront avec la guitare vous vous rendez compte quand vous avez une guitare dans une synagogue c'est une autre ambiance que quand il n'y a que de la voix d'accord les quand il y a eu mai 68 les étudiants juifs ils ont manifesté pour empêcher l'orgue à la victoire parce qu'il y avait l'orgue à la victoire mais c'était idiot parce que l'orgue d'abord c'est Rabbanane c'est pas électrique en plus c'était un goye qui jouait la chorale c'était des juifs et des goye mais le alors que c'était un goye donc alors qu'est-ce qu'est-ce que ça pouvait lui faire tu vois c'était pas si grave que ça parce qu'il joue il a ses partitions il a pas besoin de toi et puis c'est des rabbananes en plus c'est pas un juif d'accord donc le rabbi il aurait pu dire dès que ma chère vient vous vous rendez compte on pourra jouer de la musique dans les synagogues il dit non on pourra donner la tzedakah parce que le rabbi c'est donner 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 donc la musique c'est recevoir c'est agréable écouter la musique vous avez compris donc là il te dit il dit rabbin Ahmad que la tzedakah trouve grâce au shabbat et donc elle brille comme le soleil donc ça il donne le secret de l'histoire de l'agmara qui nous a dit tout à l'heure que le soleil c'était la tzedakah du pauvre il dit non il n'y a pas que la c'est pas seulement le soleil chauffant c'est la tzedakah bibichinot shemesh tzedakah voilà ça s'appelle comme ça c'est pas c'est pas une invention c'est écrit dans le prophète Malachi Malachi il dit shemesh tzedakah le soleil c'est la tzedakah veze shem masmich atana et c'est pour ça que le rédacteur de la mishnah il dit à propos de shabbat yéziyot à shabbat les interdictions de sortir un objet du domaine public au domaine privé c'est deux interdictions qui sont quatre c'est-à-dire le pauvre il tend la main le riche il prend sa main le pauvre il rentre sa main le riche il avance la main il y a plusieurs façons de faire des interdictions de porter du domaine public au domaine privé pendant le shabbat entre le pauvre et le riche quand le pauvre il a tendu sa main quand est-ce que ce réveil brille la tzedakah et sa perfection ce n'est que le shabbat parce que le pauvre tend la main ça veut dire il reçoit c'est un moment où on reçoit pour ça que le shabbat il faut ne pas perdre son temps au tvarim bethelim à dire des bêtises ou parler politique ou football ou bourse il faut donner la tzedakah aux invités aux gens en leur disant un mot de Torah ou un mot d'encouragement d'accord quelqu'un qui n'est pas marié lui dire tu vas trouver ton zivouk c'est des c'est des la tzedakah verbal et ça fait toujours plaisir là il y avait un monsieur qui venait au Fabringen des années il s'appelle Seroussi il habite à Kochaviakov il était marié depuis 15 ans 15 ans et bien il vient d'avoir un bébé et j'ai prié pour lui pendant 15 ans et il dit je ne sais pas que c'est moi on ne sait rien il dit que c'est grâce aux prières des gens que ça a marché parce que tous les docteurs le condamnaient avec sa femme et là il vient d'avoir une petite fille Shabbat et pourquoi ? parce que les gens ils ne comprennent pas ça quand tu bénis quelqu'un et surtout le Shabbat ta bénédiction elle est elle est efficace c'est une tzedakah et ça éclaire ça éclaire et ça réveille dans l'astrologie des tas et des tas de portes qui s'ouvrent d'accord ? il dit et on avance on avance il dit l'essentiel pourquoi la tzedakah est importante parce qu'elle déclenche la emunah biprinot la emunah c'est la base même de la vie sans emunah l'homme il meurt il se il se il disparaît il se dessèche la emunah c'est quelque chose qui n'est pas un truc pour faire avancer le l'âne comme la carotte c'est un de l'essence pour faire avancer la personne la emunah comme il est écrit là-bas ça dit que le tzedakah vit grâce à la emunah regardez que Dieu que Dieu nous pardonne mais nous préserve il y a un pauvre monsieur qui est un officier de l'armée il s'appelle Elstein il a il est condamné il est en souffrance terrible dans les dans les prisons du Shabak des services secrets israéliens avec un complot au Dieu contre lui alors qu'il n'a rien fait de compromettant il a simplement transmis une information à l'époque comme quoi le Hamas et son chef il marche mot je ne veux pas dire son nom dans une synagogue il était tout content des manifestations de Tel Aviv parce qu'il disait ça me renforce pour ne pas libérer les otages et pour ne pas baisser la tête et ce Mismar ce document il a il voulait le faire parvenir à Netanyahou et on l'a bloqué toutes les les télévisions et les radios qui sont anti Netanyahou et Pro-Manif ils l'ont bloqué et lui il n'a rien fait de mieux que de donner ça au Bild allemand un grand journal allemand qui a donc divulgué l'information et et l'information elle fait quoi elle dit aux manifestants bande abruti que vous êtes c'est à cause de vous qu'il n'y avait pas les otages il profite de cette arme et ce malheureux ils l'ont attrapé et il avait déjà comme on dit chez nous il y avait un chat noir entre lui et le chef d'état-major et donc ils l'ont enfermé depuis trois semaines sans voir sa famille il y a un avocat etc et il est enfermé avec des avec des terroristes truc c'est odieux ce qui se passe dans ce pays c'est le c'est le Staline est un enfant de coeur à côté c'est une démocratie votre grand-mère c'est une démocratie oui et alors qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement il n'y a pas des avocats il n'y a pas rien rien du tout et il a été avec les yeux avec un un truc de flanel pour ne pas voir ce qui se passe une horreur avec les yeux une horreur ce monsieur eh oui donc il a dit il y a quelques jours la mort m'est plus douce que de rester là parce que c'est le pressentiment d'être un injustiste enfin d'accord c'est un orthodoxe c'est un eh oui pourquoi il a en bisbise avec le chef d'état-major parce que là c'est un laïc infect et lui c'est un orthodoxe tout le monde le sait tout le monde on parle et samedi soir ils auraient dû le libérer et le juge soi-disant un séfarade de droite il s'est comporté pique-pendre il a il a rajouté à son emprisonnement alors les gens ils disent vous voyez vous avez dit il n'y a pas de séfarade il n'y a pas de mec de droite dans le tribunal ils l'ordurent encore plus que les autres il a dit ouais c'est bien le chabac qu'est-ce qu'ils ont fait récemment ils ont mis une corde une corde pour qu'ils se pendent vous avez compris dans le désespoir il ne reste plus rien à faire ils se pendent comme par hasard ils ont dit c'est lui qui a fait introduire la corde pour mettre fin à ses jours alors que c'est eux qui ont mis la corde en espérant qu'il va se vous avez compris dans quel monde on vit donc ce monsieur là s'il n'y a pas la émouna il n'y a pas la émouna qu'il a raison et que Dieu va le sortir de là il peut en arriver effectivement à des extrémités très graves donc là il vous dit pardon il faut qu'il pense à Youssef voilà il faut qu'il pense à Youssef bravo et qu'en disant comme Youssef il est resté en prison il pense qu'il est Youssef comme Youssef à Tzadik qui a souffert de la prison et de l'injustice et Basov il est sorti vainqueur donc qu'est-ce qui va mobiliser cet homme là l'aïmouna et sa femme etc ils l'ont sauvé maintenant ils l'ont sauvé mais qu'est-ce qu'ils attendent ils attendent soi-disant de le juger alors que c'est un vomir parce que ce qu'il a fait c'était pas ça n'a pas mis en danger un instant la sécurité de l'état au contraire il voulait prévenir Netanyahou qu'est-ce que pense celui-là le chef du Hamas et il est il lui font un dossier il lui couse un dossier comme quoi il a mis en danger l'état il a mis en danger les manifestants de Tel Aviv c'est ça qu'il a mis en danger qu'on a dévoilé que c'était c'était à cause d'eux que l'autre ne voulait pas libérer les otages est-ce que vous avez compris voilà on vit dans un état stalinien au top et tout ça parce que comme ils savent qu'ils sont en train de perdre du terrain de plus en plus que la tradition la religion l'attachement à Dieu se renforce alors toutes les forces du mal se déchaînent et donc pourquoi je vous dis ça parce que là ils vous relient ça avec la Emouna parce que c'est en vérité la clé de la survie d'un individu sur terre c'est la Emouna la confiance en Dieu s'il n'a pas la confiance en Dieu et que tout est pour le bien et fabriqué de façon à faire des bonnes choses et bien on déprime et quand on déprime on devient malade et la situation s'accrape on a compris donc comme vous dites il faut qu'ils pensent à être Youssef à être sadique et pas être un martyr et il a crié là-bas Ve'emine Bachem alors à Mavino il a cru en Dieu c'était Sasson c'était le premier Mahamin c'est un vrai Mahamin le plus que tout le monde s'accrape Adam Harishon s'il avait eu la Emouna il va manger le fruit il dit non laisse-moi tranquille Dieu veut mon bien il m'a dit ne me touche pas je ne touche pas donc le manque de Emouna c'est la clé pour rater tout dans cette guerre que nous menons ça fait plus d'un an on n'a jamais vu ça c'est grâce à la Emouna des soldats et des gens que nous survivons sinon tu te tiens une main dans la tête et ceux qui n'ont pas la Emouna c'est eux qui dirigent les affaires qui disent allez bon il faut arrêter ils parlent de règlement là-haut qu'est-ce que tu parles de règlement là-haut ils t'envoient 100 missiles par jour tu veux tu veux arrêter tu veux que les gens ils rentrent chez eux là-haut mais j'ai des gens qui m'ont dit mais c'est un enfer toutes les 5 minutes il y a des alertes il faut descendre dans 8 lat nous on est protégés on ne s'en rend pas compte mais ces gens-là ce n'est pas une vie ils deviennent fous pas de travail les nerfs sont à bout la nuit le jour les enfants mon petit-fils il est à l'Aïchiva il m'a dit c'est l'enfer dans le nord il m'a dit c'est l'enfer toutes les 5 minutes il faut descendre dans 8 lat tu peux étudier la Torah dans ces conditions tu peux ils ont mis la salle d'études dans oui c'est ça tu arrives à des situations absurdes donc la Emunah est la base et il te dit la Tzedakah c'est ça la Emunah c'est-à-dire quand tu n'as pas de Emunah tu la renforceras grâce à la Tzedakah il y avait Shabbat et le Shabbat aussi c'est la Emunah puisque nous on ne se rend pas compte tellement mais par exemple j'avais un ami il était dentiste et il gagnait beaucoup d'argent sur tout le Shabbat parce que les gens sont libres et ils venaient se faire des soins très chers le Shabbat et on lui a dit le Shabbat c'est fondamental tu es obligé de ne pas travailler et bien il a pris la décision il a fermé le cabinet c'était beaucoup d'argent des milliers des milliers de francs à l'époque uniquement le Shabbat c'est ça alors c'est très embêtant parce que la plupart des goïms et des gens qui ne travaillent pas ils disaient oh monsieur mais c'est embêtant c'est le Shabbat c'est mon jour de congé et donc il l'a arrêté et pour lui c'était un travail d'émoula énorme de penser qu'en 6 jours et en plus vendredi il fallait former plus tôt en hiver en 6 jours même pas en 5 jours parce que dimanche non plus ça marche pas tu vas rattraper le budget de tout cet argent que tu gagnes le Shabbat donc nous c'est pas tellement flag flagrant parce que nous nous vivons dans une atmosphère où le Shabbat est respecté mais dans les endroits où le meilleur jour à Manhattan ou à Paris le meilleur jour du business c'est Shabbat il faut avoir quoi ? une émouna une émouna très forte que Dieu va reporter ce que tu gagnais le Shabbat dans les autres jours de la semaine d'accord ? donc il te dit c'est l'aïmouna et le Shabbat c'est l'aïmouna parce qu'il croit qu'il est persuadé que Dieu renouvelle la création du monde le jour chaque semaine et donc aucun problème tu ne perdras rien en faisant Shabbat comme le Shabbat le Rabbi dit à quelqu'un qui passe devant lui et qui ne fait pas Shabbat il lui dit vous savez la transgression du Shabbat c'est l'écrabouillement de la Parnassar ça tue la Parnassar alors que l'autre il le regarde comme ça et il dit attends mais qu'est-ce que tu racontes ? c'est le contraire c'est le jour de Shabbat où je fais la vie en Parnassar et le Rabbi il dit je répète le fait de ne pas respecter Shabbat ça tue votre Parnassar et le Rabbi le monsieur le regarde comme ça alors de dire c'est la révolution ce que vous êtes entendus dire là c'est la révolution alors ce qu'on le sroute d'avoir de vivre dans un pays ou dans un métier où ils n'ont pas ce problème tant mieux mais beaucoup de gens sont de cette situation il y avait une dame à Paris elle m'a dit j'étais elle venait au Chivrim et elle me dit comment faire alors elle travaillait juste à côté de sa maison alors je lui dis vous savez quoi rentrez à la maison à l'heure de l'allumage des bougies allumez vos bougies comme il faut et retournez au travail et vous faites semblant jusqu'à jusqu'à à l'heure de la ferme donc elle faisait semblant comme elle était dans un truc de bureau comment on dit d'administratif elle faisait semblant elle faisait elle bougeait des trucs sans toucher les stylos et oui comme ça elle tenait pendant les chabats d'hiver et quelqu'un a dit mais non c'est pas la peine qu'elle allume si elle retourne au bureau je dis pourquoi on a vu que c'est un problème au moins qu'elle est son c'est bouger allumé quand ça arrive après ils font qu'ils douchent etc tout va bien donc il y a des gens qui étaient obligés et qui sont obligés de faire des gymnastiques pas possibles pour respecter le chabat donc il était dit l'atz d'Aqar le chabat c'est le sujet de l'aïmouna et l'aïmouna on croit que Dieu renouvelle la création du monde à chaque instant et donc s'il peut t'amener la parnassa en 7 jours il peut te l'amener en 5 jours et donc toutes les brahotes passent par la tzedakah qui nous amène le la tzedakah dès ses jours à la tzedakah qu'on fait le chabat voilà intéressant très intéressant c'est riche vous avez compris je vous remercie de votre attention et on